Nouvelle Aquitaine, Corrèze, notre second rendez-vous sur le site des cascades de Murel, la Cascade de la Vierge. On vous redonne rapidement la localisation. Entre Tulle et Argentin-sur-Dordogne, vous trouverez le village de Forgesse. Le site est indiqué. Cette fois depuis le parking, il faut suivre la Franche-Valaine vers l'aval par sa rive droite. Vous longez donc le cours d'eau en pleine forêt jusqu'à atteindre un petit ruisseau qui vient confluer avec la Franche-Valaine. Il faudra remonter ce petit ruisseau nommé le Ruisseau des Rochettes pour atteindre notre rendez-vous avec la Cascade de la Vierge. Lorsque j'étais sur place, je pensais que je me devais de partager avec vous cette petite parenthèse à propos de cette petite excursion. L'ascension de ce ruisseau se fait dans le calme et la sérénité. Ces merveilleux sous-bois et la qualité de l'air, la pureté de cette verdure, la beauté de ce ruisseau aux roches rougeâtres. Il s'agit d'un de ces endroits que nous aimons particulièrement. Nous nous sentions seuls au monde. Cette magnifique journée où octobre fut clément, un véritable moment de plénitude. Fermons la parenthèse et continuons notre trajet. Si nous avons fait des rencontres sur ce sentier, il s'agissait d'une diversité de champignons à n'en plus finir. C'est bien beau les champignons, mais comme je n'y connais rien, je ne prends que ceux que je connais. Les plus faciles. Le balisage de ce sentier n'est pas très complet. Quand vous vous y rendrez, munissez-vous d'une carte. D'autant plus que le chemin est semé d'embûches, de passages à guets, de petits ponts de bois glissants. Ce n'est pas la jungle, mais il faut un minimum d'esprit aventurier tout de même. Le sentier passe par les cascatelles du Maquis. Ces cascatelles se nomment ainsi car elles sont à l'aplomb de la route départementale où un convoi allemand fut pris dans une embuscade tendue par la résistance dans le Maquis des Murelles. Cinq résistants tombèrent sous le feu une nuit. Leur nom est inscrit sur un monument. En continuant d'arpenter ce sentier, on aurait du mal à croire qu'une route passe quelques centaines de mètres en surplomb, en prêtant un peu attention sur notre gauche. On peut apercevoir des carcasses de voitures qui sont là depuis quelques dizaines d'années. Ceci peut témoigner de la dangerosité de la route, à moins qu'il ne s'agisse d'abandon de véhicules volés. D'après M. le maire d'Albussac, qui a eu la gentillesse de me répondre, il était trop coûteux à l'époque de venir extraire ces épaves de la forêt. Elles sont drômes que rester là, abandonnées à leur sort. Encore quelques pas, et le ronflement de la cascade se fait entendre. On devine notre rendez-vous, en bas de la petite variante du sentier qui lui est dédié. Plus que quelques mètres prudemment sur les pierres glissantes, elle est là, cachée, encaissée au fond de son vallon. La cascade de la Vierge. Elle n'est peut-être pas vertigineuse, mais comme nous, vous apprécierez son isolement et son esthétique. Sous-titrage ST' 501 En persévérant un tout petit peu, vous trouverez un discret sentier qui remonte pour retrouver le sentier principal et le moyen de remonter ce ruisseau environ encore 200 m pour y trouver une seconde cascade. Donc voilà la deuxième cascade qui était un peu cachée, mais perso, je préfère la première. Puis pour repartir, on remonte pour récupérer le sentier principal. On quitte le ruisseau pour en prêter un petit dénivelé positif jusqu'à atteindre le rocher de la Sainte. Une légende raconte que la Sainte Vierge aurait fait une halte sur ce promotoire. Elle faisait route pour Mauriac. Ce rocher est donc devenu un lieu de pèlerinage. Depuis cet endroit, plusieurs chemins sont possibles. Dans le troisième volet de cette série sur les cascades de Murel, nous vous présenterons la cascade de la Prade en vous racontant comment elle aurait pu disparaître. À la prochaine !